Brinks, c'est une demande spéciale d'un abonné stop premium. Je rappelle ici que le service stop premium pouvait demander des analyses quantitatives. Ok, ici qu'est-ce qu'on a ? On observe ici que nous avons une entreprise en pleine croissance Brinks. Si vous avez déjà vu, je pense que ce sont des... Je ne vous dirai même pas ce qu'il fait, ce que l'entreprise fait. Allez-y, regardez. Je pense que vous avez déjà vu un camion de Brinks quelque part. Surtout quand il faut transporter de l'argent. Ok, je n'en dirai pas plus. Ici, elle ne fait pas que ça. Nous avons Brinks, du point de vue bénéfice net ajusté. Et ici, du point de vue free cash flow, elle gagne beaucoup d'argent. Je dis bien, elle gagne beaucoup d'argent. Si on prend Brinks, on prend en considération le revenu. Ok, vu que c'est la première fois qu'on étudie cette compagnie. Stabilité aux croissances des revenus. Revenu en croissance. Pourquoi est-ce qu'on a des revenus croissants sur les 20 dernières années ? Toujours vérifier, est-ce qu'on n'a pas plutôt fait des acquisitions, etc. C'est un mix des deux. Organique et par acquisition. Ensuite, marge brut stable. Les marges brut augmentent. Niveau de pricing power. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. Même chanson. Niveau de pricing power. Ensuite, net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage ? On a tendance à avoir des free cash flows plus élevés. Donc, on a une dépréciation ici assez élevée. Donc, on aime bien ça. Donc, on déprécie beaucoup. Mais en dépense en capital, ce n'est pas aussi élevé que ça. Donc, je pense que ça commence à être assez intéressant. Les free cash flows sont généralement plus élevés que les bénéfices nets. Ok ? Ensuite, nombre d'actions. Et si l'augment ou diminue, rachète massivement ces actions. On aime ça. Ensuite, dette net du EBITDA inférieur à 5, on a du 2.8. La dette net du point de vue volume, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une dette net ici aux entre autres 2.68. Donc, c'est-à-dire ici que quand on a un multiple inférieur à 5 qui diminue, ça veut dire ici que l'EBITDA augmente. Du point de vue volume, on peut repérer la dette net avec les free cash flows en combien de temps ? En 5, à peu près en 6 ans par là. Moins de 6 ans. Du point de vue estimation des analystes ici, est-ce qu'on s'attend à une croissance des revenus ? Oui. En moyenne 5% par là. Les marges, est-ce qu'elles vont avoir tendance à rester au moins stables ou augmentées ? D'ailleurs, c'est également une bonne chose. Du point de vue bénéfices nets ajustés, on s'attend à voir du combien ? Aux entre autres de 2026, c'est 13 dollars à l'action. Je vous prends un exemple. Si ça se réalise, c'est juste une seule personne sur le dossier, ils ne sont pas nombreux. Si ça se réalise, ici, le rendement sur coût d'acquisition sera tout simplement énorme. 13 dollars divisé par 89 dollars, ici, ça donne un rendement sur coût de combien ? 14%. Donc, Brinks pourrait être intéressante quantitativement. Je dis bien quantitativement. Donc, c'est le moment d'aller lire sur cette compagnie-là. Retour sur capitaux investis pour cette compagnie-ci, nous avons combien ? Et là, on a un problème parce que le retour sur capitaux investis n'est pas fameux. Mais il me semble que la dépréciation est très élevée, ici, pour ce qu'on consomme normalement. Donc, à aller reconstruire. Peut-être que l'impact, ici, est négatif, tout simplement parce que le NOPAT est impacté négativement par une grosse dépréciation. Ok ? Donc, on continue. Donc, on sait, ici, que Brinks, c'est bien les chiffres, etc., mais on a des questions à poser au niveau du ROIC. Même si on voit, ici, que l'entreprise a un pricing power. Marge brute augmente, marge EBITDA augmente. Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi ? C'est un business qui a tendance à s'échanger à 17 fois les bénéfices. Actuellement, elle s'échange en dessous de 15 fois les bénéfices. On me demande de payer, en date d'aujourd'hui, 12 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Donc, si on prend en considération la croissance, est-ce que c'est un business assez prévisible ? Oui. 66% du temps ? Même pas. 75% du temps, ici, ils ont raison. Donc, c'est-à-dire qu'ici, qu'on a un rendement sur coût d'acquisition de 14,6%. Donc, si elle s'échange à 15 fois les bénéfices d'ici 2026, ce qui est totalement possible, ça donne 149 dollars l'action. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Ça donnera combien ? Dette nette, ça va donner à peu près aux alentours de 150 dollars l'action. Donc, ce business, il pourrait être intéressant au prix actuel. Quantitativement, c'est assez intriguant. Je vous encourage vivement à aller lire les rapports financiers sur cette compagnie. Merci à l'abonné qui me l'a mentionné. On aime bien ce type de business-là. D'accord ? C'est un business ennuyant, mais qui rapporte beaucoup d'argent actuellement. Maintenant, on va questionner la raison pour laquelle on a autant d'argent. Est-ce que ça va continuer, etc., etc. D'accord ? Le dividende, juste 1%, n'est-ce pas ? Si elle voulait, elle pouvait reverser 8,38%. Et rappelez-vous d'une chose. Regardez toujours le shareholder yield. Donc, en prenant en considération les actions rachetées et la dette remboursée ici. Donc, le shareholder yield ici est de 5%. Donc, le cash qu'elle a réservé pour acheter des actions et pour payer un dividende ici, si on vous l'avait versé uniquement en dividende, vous aurez eu un rendement de 5%. Aujourd'hui, d'aucuns vont s'attarder sur ça. En fait, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans une watchlist en date d'aujourd'hui. En tout cas, elle est assez intrigante. Ok ? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est le genre de vidéo qui n'aura pas beaucoup de vues parce que je ferais esprit de ne pas mettre le pourcentage ici. Mais si vous arrivez jusqu'à ce niveau, prenez la peine d'aller lire sur cette compagnie. Merci.